Smile and Learn Le corps humain Le corps humain est formé par différentes parties. La tête, le tronc, les extrémités supérieures et inférieures. C'est important d'en prendre soin en mangeant sainement et en faisant des exercices pour être en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler des parties de la tête. Sur ta tête, il y a les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et les cheveux. Avec les yeux, tu peux voir. C'est en eux que se trouve le sens de la vue. Ils sont protégés par les paupières, les cils et les sourcils. Les paupières sont les muscles qui nous permettent d'ouvrir et fermer les yeux. Les cils sont de petits poils qui protègent l'œil pour que la poussière et la saleté n'y entrent pas. Les sourcils sont au-dessus de l'œil. Ils sont un ensemble de petits poils en forme de courbe. Avec le nez, tu peux sentir. C'est en lui que se trouve le sens de l'odorat. Dans ta bouche se trouvent la langue, les dents et les lèvres. Avec la langue, tu peux savourer la nourriture. C'est en elle que se trouve le sens du goût. Tu as 32 dents. Avec les dents, tu peux mâcher la nourriture. Tes lèvres sont autour de la bouche. Les cheveux protègent ta tête pour qu'elle ne prenne pas froid. Tes oreilles se trouvent des deux côtés de la tête. Tu peux écouter grâce à tes oreilles et ceci est l'un de tes sens. Aujourd'hui, nous parlerons des parties du corps. Le tronc est la partie centrale de ton corps. Ici, il y a la poitrine, le dos, l'abdomen et les épaules. Le cou unit la tête et le tronc. La poitrine est la partie de ton tronc qui s'élève quand tu respires par le nez. L'abdomen est sous ta poitrine. Sur l'abdomen, il y a le nombril. Le dos est la partie qui est derrière ta poitrine et ton abdomen. Les extrémités supérieures L'épaule est une articulation qui unit ton tronc avec ton bras. Les articulations permettent de bouger les parties du corps. Les extrémités supérieures sont les bras. Dans ton bras, il y a le coude, le poignet, la main, les doigts et les ongles. Le coude est une articulation. Avec celle-ci, tu peux plier ton bras. Le poignet est une articulation qui unit ta main avec ton bras. Dans ta main, il y a les paumes de la main et les doigts. Dans la main, il y a le sens du toucher qui se trouve aussi dans toute la peau. Tu as cinq doigts dans la main. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Les ongles sont la partie dure que tu as au bout des doigts. Les extrémités inférieures Les extrémités inférieures sont les jambes. Tes jambes s'unissent au tronc par les hanches. Dans la jambe, tu as le genou, la cheville, le pied et les orpeils. Le genou est une articulation. Avec celle-ci, tu peux plier la jambe. La cheville est l'articulation qui unit ta jambe avec ton pied. Les pieds servent à ce que tout le corps s'y appuie en marchant. Nous avons cinq doigts de pied, comme sur la main. Les ongles sont la partie dure au bout de tes doigts. Tu as aimé la vidéo ? Nous en avons beaucoup plus ! Abonne-toi à la chaîne de Smile & Learn en cliquant sur le phoque. Ah, et si tu veux continuer à apprendre, clique sur les encadrés. Sous-titrage ST' 501